alors Dominic Allier est pessimiste à cause du variant d'état il pense que du coup il n'y aura pas 23 courses cette année, moi je vous l'ai dit dans le débrief tout à l'heure à mon avis on n'aura pas les 23 courses peut-être 20 à la limite, maxi 20-21 mais il y en a 2 qui vont sauter au moins je pense, et on n'arrivera pas à les remplacer, après 20-21 c'est déjà pas mal, ça sera plus que l'année dernière déjà donc il n'y a pas de quoi on va dire déprimer nous avons commencé une saison sans savoir comment elle s'est terminée, maintenant nous avons un scénario encore plus critique en raison de la complexité de la situation différente d'un pays à l'autre après avoir disputé 9 Grand Prix cette année, nous nous sommes appuyés sur ce que Chase a fait l'année dernière et notre organisation a montré qu'elle pouvait offrir un championnat et une crédibilité en collaboration à qualifier. Pouvons-nous avoir 23 Grand Prix je ne suis pas sûr de pouvoir être là demain, mais c'est l'objectif. Nous avons montré que nous pouvons être flexibles en s'adaptant alors que des pays ont décidé de ne pas accueillir de course pour des raisons évidentes nous nous sommes assurés d'avoir une bonne relation avec tout le monde en étant prêt avec différentes options. Chaque jour nous travaillons sur différents scénarios, nous réévaluons ce qui pourrait se passer si quelqu'un se désiste nous ne pouvons pas avoir 4 Grand Prix d'affilée puis un seul. Nous avons beaucoup de choses à considérer et à coordonner pour les diffuseurs bon après ça dépend si par exemple c'est 2 Grand Prix à Abu Dhabi qui suivent et 2 Grand Prix en Arabie Saoudite, par exemple je dis une connerie ça ferait du coup 2 x 2, ça serait gérable je pense 4 Grand Prix d'affilée en 4 semaines dans ce cas là ça serait gérable. Mais évidemment si c'est 4 destinations différentes à chaque fois ça va être compliqué Les promoteurs ne rachinent-ils pas à payer des droits pour ces événements devant parfois se tenir à huit clous ? Dominicali ne voit pas le problème car la F1 va très bien pour lui et le patron de la F1 est le patron de la F1 de mettre la pression notamment sur les autorités publiques. La valeur de notre championnat est de plus en plus élevée. Si le produit ne se vend pas bien, il n'y a aucun intérêt pour quiconque à le faire, quelles que soient les conditions difficiles. Je sais combien il est difficile d'un point de vue commercial de devoir payer des droits sans avoir la possibilité de gagner de l'argent parce que les gens ne peuvent pas venir. Mais il faut considérer la valeur que représente. Pour un pays l'accueil de l'accueil. Un grand prix qui lui donne une dimension internationale. Ce n'est pas un business privé. C'est au gouvernement de le voir comme une sorte de carte de visite pour le pays. Et moi là par exemple ça dépend de la façon dont le gouvernement veut voir cela comme un investissement. Bon ben on n'est pas à l'abri d'autres communiqués disant des annulations de grands prix. Je m'attends à ça avec le Mexique, le Brésil par exemple, le Japon aussi. Je pense que ces trois grands prix seront annulés cette saison. Dommage pour le Brésil qui a souvent des bonnes courses. Le Mexique c'est sympa aussi même si c'est un peu moins bien. Le Japon par contre, bon. Suzuka reste un beau circuit mais le fait qu'on se doive se lever tôt le matin, ça c'est pas terrible. Donc c'est pas hyper grave si c'est annulé. Et au pire, remettre ce barin court par exemple. Faire deux grands prix Abu Dhabi mais sur une autre version, une version courte d'Abu Dhabi. Ça pourrait être mieux je pense que la version longue qui a été restylée un peu. Mais bon à mon avis ça va pas changer grand chose. Quant à l'Arabi Saoudite, je ne sais pas ce que ça va donner déjà la première course. Alors si on en fait deux là-bas, je sais pas. A voir. En tout cas, il y a pas mal de tracés différents sur les circuits aussi. Donc ils ont moyen de jouer un peu avec ça. Comme ils ont fait avec Barine Court. Donc voilà. Bah écoutez, on verra bien en tout cas. Bye bye.